Bonjour à toi chers spectateurs, The Lodge de Véronica Franz et Severin Fiala, c'est un film qui m'intriguait beaucoup. Malheureusement, je pensais que Metropolitane allait prendre le risque tout de même de le sortir en salle, étant donné que dernièrement les films d'épouvante américains se sont avérés forcément toujours très intéressants, The Demon Inside en étant la principale preuve. Et du coup je me suis dit qu'ils allaient sortir en salle et malheureusement j'ai découvert que ça allait faire partie de ces nombreux films indépendants américains réalisés par des auteurs étrangers qui allaient sortir en DVD. Et c'est un peu triste quand même. Le résumé pour faire simple, Aiden et Mia sont deux enfants qui semblent vivre assez bien la séparation de leurs parents, même si pour ces derniers, cela semble être bien compliqué. Mais un tragique événement va bouleverser tout cela et pousser les deux enfants à devoir se rapprocher de leur étrange belle-mère. Après, je comprends un petit peu pourquoi Metropolitane a décidé malheureusement de le sortir directement en DVD. Pour être sincère, The Lodge est un de ces films d'épouvante que je trouve très complexes à aborder, parce que c'est un film qui est simple en étant complexe. C'est-à-dire qu'en soi, vous prenez l'histoire de base, c'est le truc le plus classique du monde. C'est une histoire qui veut jouer sur l'image que l'on se fait de certains personnages pour ensuite manipuler les spectateurs, l'emmener dans une direction et d'un seul coup amener quelque chose qui va lui faire voir d'un autre point de vue tout ce qui s'est passé avant. C'est une bonne idée et c'est ce qui avait fait la force du premier long-métrage de ce duo autrichien. Mais ici, je trouve que Franz et Fiala, ils ont voulu aller exactement dans la même direction. Et en plus, et alors ça c'est un gros problème, c'est qu'en termes de thématiques et de manière d'aborder le sujet, ça ressemble beaucoup trop au travail de Harry Astor sur Hérédité. Mais alors à un moment, c'est vraiment flagrant, c'est-à-dire que quand le film s'ouvre sur une maison de poupées, et voilà. Et en fait, c'est ça le souci, c'est que le film arrive à résonner comme quelque chose d'original au fur et à mesure qu'il avance, mais il se met une énorme balle dans le pied dès les premières minutes en donnant l'impression d'être le même film qu'Hérédité, en abordant le même type de thématiques, le même type de construction. Et c'est vraiment dommage, parce que si on passe ce stade-là, c'est un film qui dégage quelque chose de vraiment entraînant, et avec une vraie ambiance surtout. Un cinéma de genre original vient de l'Est. Un cinéma de genre qui cherche avec beaucoup d'intensité et de logique à construire une ambiance, une forme et un fond, qui permet à un certain cinéma de genre de résonner comme novateur, frais, comme élégant, même dans un geste qui pourrait sembler maladroit. Après une première oeuvre qui avait scotché tout le monde en 2014, le duo Franz Fiala revient avec une production américaine produite par la Hammer, qui se veut être un cinéma d'angoisse très cathartique et violent, pour une oeuvre qui risque de laisser pas mal de spectateurs sur le banc de touche, qui sonne comme extrêmement originale mais parfois un peu trop, allant dans une direction où l'on peut facilement se sentir perdu et déconcerté, devant une oeuvre tout de même belle, mais très dense. En termes d'écriture, c'est basé sur une idée de Sergio Casti, qu'il a ensuite réécrit avec Véronica Franz et Sèvra Fiala. Alors, disons que dans ses prémices, l'écriture arrive à être plutôt claire. Dans sa construction, le film est très lent. Et du coup, l'écriture est très lente. a tendance à jouer vraiment sur la montée en crescendo de l'attention pour créer des sensations fortes qui habitent le spectateur. On sent que dans l'écriture, il y a ce besoin de vouloir donner cette impression et cette illusion d'enfermement, même si on sait qu'elle n'est pas vraiment présente et qu'en soi, les personnages pourraient sortir de l'endroit où ils se trouvent, mais potentiellement, ils pourraient risquer la mort. Mais en soi, l'écriture cherche vraiment à aller là-dedans, à jouer sur ce côté très anxiogène, cette situation où on a un personnage qui est seul face à deux autres personnages qui ne veulent quasiment pas lui parler ou qui la rejettent. Ce qui est une très bonne idée sur le papier. Le fait est qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir long et qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est-à-dire que moi, au bout d'une heure vingt-cinq de film, j'étais en train de me dire, il va falloir qu'on arrive à la fin parce que ça commence un peu à tourner en rond. Mais pour le dernier twist et la dernière retournée et le final de ce scénario, j'ai envie de dire que ça vaut le coup. C'est juste qu'on a un deuxième acte qui est extrêmement long et qui ne développe pas grand-chose. Ça développe l'ambiance, mais l'ambiance fonctionne par le biais de la mise en scène. Du coup, en termes d'écriture, ça ne fonctionne pas hyper bien. Et c'est ça le gros souci, c'est qu'on voit bien évidemment toutes les thématiques qui sont abordées autour de la mer, autour de la recherche, de la culpabilité, de cette idée qu'un personnage ne peut pas en remplacer un autre et que du coup, ces deux gamins, ils sont pommés au milieu et que cette femme, à vouloir trop prendre de place, elle finit littéralement par les étouffer et ça les incite à la rejeter. Et c'est plutôt bien foutu. Ça fonctionne par le biais de la mise en scène. L'écriture n'arrive pas forcément plus que cela à aider dans cette direction. Franz, Fiala et Kachi vont dans une direction très similaire à Good Night Mummy, soit celle de la manipulation profonde du spectateur, développant alors tout un travail d'écriture sur la manipulation des points de vue pour donner lieu à une œuvre où l'on remet constamment en cause les protagonistes. C'est une super idée, bien développée, mais qui est à double tranchant selon moi puisque je pense que l'immersion sera encore plus complexe pour un spectateur qui n'est pas tant que cela habitué à être manipulé à ce stade et si l'on n'est pas très fan de cela, on peut se sentir trompé et abusé par un script qui cherche pourtant constamment à jouer avec cette base prenante et psychologique. En termes de mise en scène, Veronica Franz et Severin Fiala arrivent réellement à construire quelque chose que je trouve très juste. Mais encore une fois, le fait est que dès les premières minutes, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas dans le sens où ça résonne trop comme hérédité. Ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas copier-coller, mais il y a vraiment trop de clins d'œil. Cette maison de poupées fait vraiment trop écho à cette idée dans Hérédité de vouloir jouer avec les mises en abîme, etc., qui était pour le coup, du côté d'Ari Aster, extrêmement inventif et assez jouissif à regarder. Ici, ça sonne vraiment comme trop illustratif, voire limite, et alors là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais comme du spoiler. Et là, ça devient un peu compliqué. Et en soi, oui, en soi, c'est du spoiler sans être du spoiler. Ça veut brouiller les pistes. C'est cette idée globale de la mise en scène, cette idée de brouiller les pistes et d'amener les spectateurs dans une direction pour le remanipuler derrière. C'est ce qui avait fait la force de Good Night Mommy et c'est ici ce qui ressort également de The Lodge, cette impression que vraiment on se laisse manipuler, on se laisse embarquer, on se laisse captiver par tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai envie de sauver vraiment la mise en scène de Franz Zephiala. C'est que là où le scénario se perd un petit peu dans une espèce de complaisance de son contexte et de son ambiance, la mise en scène arrive à rendre ça réellement impactant, arrive à faire en sorte qu'on se sente enfermé, qu'on se sorte piégé, qu'on ait cette impression d'être coincé avec ses personnages et que même si on arrive à trouver une solution pour faire en sorte qu'ils s'entendent les uns avec les autres, c'est le moment où ça va éclater. Et c'est ça la vraie réussite. C'est cette impression que rien n'est possible d'être sauvé au cœur de cette famille et que ça sera forcément un moment où il va y avoir quelque chose qui va éclater et où là ça partira en cacahuète. Et c'est ça qui rend la mise en scène impactante. C'est cette sensation qu'à n'importe quel moment, tout peut péter. Le long métrage du duo autrichien est vraiment splendide. Les deux cinéastes parvenant à démontrer qu'ils ont un vrai talent pour mettre en relief les intérieurs et surtout jouer avec cette impression d'enfermement alors que sur le papier, nous ne sommes absolument pas enfermés, bien au contraire. La claustrophobie qui prend alors forme au cœur de cette œuvre résonne comme anxiogène sans être fermée, comme tétanisante sans être abusive, comme suffocante sans que l'on ait l'impression d'être confinée. C'est absolument génial et cela permet au film de rapidement se créer une ambiance et une atmosphère qui captivent le spectateur et l'embarquent de bout en bout de métrage. En termes de casting, je trouve qu'Alicia Silverstone dans le rôle de la mère arrive à rendre une bonne partie des petites scènes dans lesquelles elle se trouve très impactante. Ainsi que Richard Mitage dans le rôle du père qui a vraiment ce côté très charismatique et très imposant. J'ai beaucoup aimé Jadon Martel ainsi que Lea McGuff qui sont tous les deux bons dans les rôles des deux gamins. Ils ont vraiment quelque chose d'assez fort et je les trouve vraiment attachants en plus durant une bonne partie. Alors qu'ils se comportent comme des petits cons, mais ils sont vraiment attachants un peu comme les enfants dans Good Night Mommy. Ils ont vraiment un talent pour diriger les gamins Franz Zephiala qui est assez impressionnant. Mais après il y en a quand même une qui ressort un petit peu du lot parce que je dois avouer que sa performance j'ai trouvé assez saisissante. Riley Cuff est celle qui ressort le plus selon moi de ce métrage. L'actrice délivrant une performance glaçante et attachante qui permet une immersion totale dans le métrage et qui domine même le twist final qui aurait pu la rendre antipathique. Au bout du compte, The Lodge est un film de genre très difficile d'accès. Vraiment difficile d'accès. Mais dès qu'on décide d'ouvrir un petit peu ses chakras et de laisser s'emporter par ce récit, on y découvre une oeuvre qui a envie d'avoir de l'impact sur nous. Et c'est ça en fait que j'ai envie de retenir de tout ce métrage. C'est que même s'il est bourré de maladresse en termes d'écriture, il y a deux cinéastes qui croient à mort et qui essayent de se donner à fond pour rendre ça le plus clair et imposant possible. et il y a des acteurs du coup derrière qui renforcent ça en étant extrêmement bons dans leur personnage. Donc The Lodge de Véronica Franz et Sévera Fiala, si vous avez l'occasion de vous le procurer en DVD ou en VOD, essayez. Je ne dirais pas que vous allez forcément être totalement convaincu, mais je trouve que le film arrive à dégager une ambiance et une sincérité dans son geste qui fait qu'on se laisse entraîner et que même si on risque de beaucoup remettre en question énormément de détails du long métrage, l'ensemble reste convaincant. A plus ! C'est parti ! C'est parti !